Générique Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, le deuxième épisode de Car Mechanic Simulator. Donc on fait notre petite suite, j'avais déjà tourné un épisode 2, juste après la première session que j'avais joué. Et, mais bon, je me suis remarqué que je ne montrais pas forcément des choses intéressantes, donc là je suis beaucoup plus loin dans le jeu, j'ai 7200 d'XP. J'ai à peu près 8-9 heures de jeu dessus, donc on va être allé un peu plus loin, j'ai débloqué le magasin de peinture et le bon diagnostic. Au niveau des boîtes à outils, j'ai ça comme compétence, ça, ça, ça et ça et ça, voilà, j'ai pas grand chose d'autre. Donc dans cet épisode, on va traiter ces 3 véhicules-là, parce que j'ai essayé toujours de faire des épisodes qui sont un peu moins longs. Donc on va faire les 3 véhicules-là, on a cette voiture, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Une Bolt Reptilia, voilà, première fois que j'en ai une comme ça, qui fait penser aux vieilles corvettes. Ensuite, on a une espèce d'Audi Brake, qui ressemble à une Audi Brake, une Mayenne M6. Et ensuite, on a cette voiture-là, Salem Kiran, voilà. Donc on a pas mal de boulot sur chaque voiture. Je me suis remarqué, d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait ça, le truc de vidange d'huile, que vous pouvez utiliser. Je pense que c'est pour économiser les tunes, quand on les s'emballe, que ça nous coûte quand on laisse tomber l'huile par terre. Je pense qu'il faut utiliser ça et le mettre dessous, pour raconter ça, parce que j'ai pas testé, j'ai découvert ça juste avant. Je dois bien vous dire que j'avais déjà tourné cet épisode juste avant, mais j'avais le vieux problème où, en fait, tu oublies d'actionner le micro. Donc c'est un peu embêtant, on va commencer par celle-là. Voilà, donc des problèmes de frein, d'accélération, difficile de contrôler le véhicule. On va un petit peu essayer de voir ça. Le moteur est un petit peu dans un sale état. On voit qu'il y a un petit problème au niveau de la crémailleur de direction en dessous. Il y a des soucis au niveau de l'échappement. Et après, le reste, ça a l'air d'être à peu près bon. Malgré le fait que ce ne sont pas dans un très très bon état. Le reste m'a l'air assez bon. Donc on va lever la voiture. On va lever la voiture et on va travailler un petit peu dessus. On va déjà dégager un peu les roues parce que j'ai l'impression qu'au niveau des roues, il y a des petits soucis. Déjà, les jambes sont dégueulasses. Voilà. Il y a les étriers de frein qui sont morts et les plaquettes de frein qui sont morts sur cette roue-là. Qu'est-ce qu'on a ? On a deux ou trois petits trucs aussi à changer. La crémailleur de direction, il faut que je change de l'autre côté. On a un problème aussi avec la boîte de vitesse. On nous avait dit ça. On va démonter tout ça. On démonter tout en même temps. On n'a aucune pitié, nous. Il faut d'abord que je démente la roue. Ce serait quand même plus pratique. Là aussi, je pense qu'on a des problèmes de frein. La crémailleur un peu dégagée. Non, c'est la plaquette et l'étrier qui sont morts. Parce qu'il n'y a pas des cylindres blocs qui sont morts, des petits trucs comme ça. Ça y joue beaucoup. Celui-là, il m'a l'air d'être... Non, ça en était à peu près correct. On va le remonter de suite. Et après, ça m'a l'air d'aller... Le reste m'a l'air d'aller plutôt pas mal. On va travailler au niveau de l'échappement, ici. Merde, il faut démonter. Il ne faut pas déjà remonter. Remonter. Hop, on enlève ça. On va enlever l'arbre de transmission. Parce qu'on va voir la boîte de vitesse. Finalement, c'est quand même un petit peu une voiture classique. Il n'y a pas grand-chose qui change sur ce modèle-là que par rapport aux autres. Hop, un petit truc au milieu. Toutes les bottes de vitesse à l'intérieur sont toutes montées de la même manière. Absolument rien qui change. Il n'y a pas grand-chose qui m'a l'air d'être abîmé là-dedans. Non, il n'y a rien. Absolument rien qui est abîmé là-dedans. Il fallait vraiment regarder la boîte de vitesse ? Accélération, on regarde. Non, non, c'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis fou. Donc ça, les pièces introubables doivent être à l'arrière. Parce que je n'ai pas à checker l'arrière. Ok. Donc en fait, non. La boîte de vitesse, il n'y a pas besoin de la chambre. Tant pis, une petite vérification comme ça. On va tout remettre comme ça. Ça nous évitera d'être perdu. Le démarreur. Parce que j'ai souvent tendance à l'oublier. Je vais essayer de rendre des voitures comme ça sur le démarreur. On se crade. Essayer de tirer un démarreur pas cher. On va voir qu'est-ce qu'il nous faut. J'ai déjà récupéré quelques pièces. Toutes les pièces que j'ai là, c'est des pièces que j'ai récupérées sur d'autres voitures. Que j'ai pu réparer. Que j'ai récupérées. Que je n'ai pas pu utiliser pour le moment. Alors, deux étriers de frein. Deux plaquettes de frein. Deux petites biellettes. Hop. On va chercher tout ça là-dedans. Au niveau du freinage. Deux étriers de frein. Deux plaquettes. Après, c'est dans le train de roues. Deux comme ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Billet de direction intérieure. Tueur d'échappement avant V8. Oh, je ne sais pas quoi. Ça comme ça. C'est dans l'échappement. L'échappement avant V8. V8 ou machin chose. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Crémaillère de direction. L'étrier de frein. On l'avait déjà compté celui-là. L'étrier de frein. Pau d'échappement arrière V8. Pau d'échappement du milieu. Il en faut deux. Crémaillère de direction. Donc ça, c'est dans. Pau d'échappement du milieu. Il en faut deux. Train de roues. Crémaillère de direction. Elle doit être par ici. Exactement. Force ou de l'envoi. On connaît où sont toutes les pièces. Pau d'échappement arrière. Finalement, rechercher, c'est ce qu'il y a de plus long. Il faut mieux faire par catégorie. C'est beaucoup plus simple, finalement. Arrière V8. Hop. Voilà, c'est parfait. Et normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour réparer le trait avant de cette voiture. Si, je n'ai rien oublié, bien entendu. Ça peut arriver d'oublier des choses. Hop. Hop là, hop là. On va remettre l'échappement de ce niveau-là. On va aller voir l'autre côté. Ça, c'est bon. L'étrier de frein. La jante. Et voilà. Je pense qu'on a fini le trait avant. Je pense qu'on a fini le trait avant, sauf erreur de ma part. Arbre de transmission. Qui est un peu plus court, quoi. Sur les autres voitures qu'on a souvent à travailler et que la botte de vitesse à cet endroit-là est foutue comme ça. Voilà. Là, on va travailler sur le trait arrière. On voit déjà qu'il y a des... Il y a des petits trucs à changer, par-ci, par-là. Hop, il faut enlever ça d'abord. Enlever ça aussi. Le reste, ça m'a l'air d'être assez bon. Enlever ça. Les petits ressorts à lames. Les plateaux de ressorts à lames qui sont dessous. Tambour de frein. Celui-là, je pense qu'il est mort. Je ne sais plus s'il y a des silent blocks sur ce type de modèle-là. Vous voyez, il y a des petits comme ça. Apparemment, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin d'être changé. Donc, allez. Ça, c'était pour la partie là-haut. À partir des jantes. Donc, le tambour. Ils nous font deux tambours. Deux tambours. Deux tambours. Deux mâchoires de frein. Qu'est-ce qu'on a fait ? Deux arceaux à lames. Un plateau à ressort de lames. Et c'est tout ce qu'il faut. Ça, c'est beaucoup plus bas. C'est par ici. Voilà. Normalement, ça devrait être tout. On va mettre celle qui est un peu abîmée. Avec une neuve, parce qu'on a une bonne conscience. Hop. Allez, allez, allez. Hop. On met ça. On met le tambour par-dessus. La jante. Et normalement, ça devrait être bon pour cette voiture-là. Si je n'ai rien oublié. Encore une fois, parce qu'on peut toujours oublier des trucs. Parce qu'on fait ça quand même assez vite. Ça s'enchaîne assez vite, finalement. Au début, on se dit... Putain, on met beaucoup de temps. Le banc de diagnostic. Au début, on se dit, il coûte 15 000 balles. Il coûte super cher. Mais en fait, finalement, regardez. J'ai 40 000 balles. Et alors que j'ai acheté le banc de diagnostic. L'atelier de peinture qui ne coûtait que 10 000. Et voilà. Et là, c'est bon. C'est fini. La voiture est finie. Bon, 3 500 $. On va voir si on ne peut pas réparer les petits trucs. Très important. Essayer de réparer un maximum. Mâchoire de frein. 60 % de réparer. Non. On n'a pas pu réparer non plus. 33 %. 81 %. 56 %. On va essayer. Non. 70 %. On va essayer de réparer. Non. On n'a pas réussi. Mais on a récupéré un arceau. Je ne répare pas plus. J'attends qu'elle soit dans le vert. Comme ça, au moins, on peut facilement les mettre. Je vais vendre tout le reste. Ça vide de s'emmêler les pinceaux avec les pièces qu'on a. Voilà. Ça, c'est l'arceau que j'ai récupéré. Maintenant, on va s'attaquer à celle-là. Il y a pas mal de choses à faire. Train de roues. Ça va être à peu près le même genre de choses. Sauf qu'on a les pièces de carrosserie. Et encore une fois, la boîte de vitesse, ça vérifie. La boîte de vitesse, sur ce modèle-là, il faut déjà enlever le démarrage. Qui n'est que accessible par là-haut. Alors, on va regarder. S'il n'y a pas. On va regarder les directions. On voit que c'est un petit peu le truc à changer. Là, c'est où le pompe ? Là, ils sont ici. Ici, apparemment, les pompes pourront être un assez bon état. Le moteur. Donc, il faut de toute façon lever la voiture. On n'a pas le choix. On aura encore celle-là. On va essayer de faire une demi-heure sur l'épisode. Pas qu'il soit trop long. Les prochains épisodes, on s'occupera donc de faire les... La partie qui me semble être la plus intéressante du jeu. C'est faire les trucs d'enchaire. Et pour ça, il faut que j'arrive à 9000 d'XP. Là, je dévente tout ça parce qu'il faut changer ça. Il faut changer ça. Donc, il faut arriver à 9000 d'XP pour pouvoir débloquer le garage. Acheter le garage pour pouvoir débloquer le mode enchaire. Et là, on va pouvoir s'éclater. Donc, acheter les voitures au rabais. Les réparer et les revendre. Je pense qu'on fera quelques vidéos sur ça, sur différents modèles. Qu'on achètera. Qu'on essaiera d'acheter. Qu'on essaiera d'acheter. Et qu'on... Il fallait voir la mode de vitesse sur ce modèle-là. Que je n'oublie pas. C'est l'autre bloc qui a changé ici. Celui-là. Peut-être t'appétit. Peut-être t'appétit. On s'habitue quand même à repérer les pièces. Je n'utilise même plus le mode état maintenant. Parce que ça se voit en fait. C'est assez bien fait. Parce que visuellement, tu vois vraiment quand une pièce est abîmée. Comparé aux autres. En principe, parce que parfois, les moteurs sont dans un tel état que... T'as l'impression que tout est pété. Et en fait, non. Là, par exemple, tout ça s'est pété. Tout ça, c'est mort. Ouais. Tout est mort. Ce, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher, tout ça. Ça va vous coûter cher. On va enlever tout ça. Est-ce que ça sera réparé par la suite ? Déjà, je vais être derrière. Sur l'arrière, il y a déjà un petit peu les travaux. Hop. On va s'occuper d'acheter ce qu'il nous faut. Polier le moyeu de roue. Moyeu de roue avant. Hop. Train de roue. Merde, j'étais dessus. Polier le moyeu de roue. Hop. Il est là. Polier le roue avant. Ok. Hop, ta, 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 ta. Essieu de moteur avancé. Il m'en faut un. Arbe de transmission avant. Arbe de transmission, je l'ai tout là-haut. Arbe de transmission avant. Bras de suspension inférieure. Un cylindre-bloc. Bras de suspension inférieure. Le cylindre-bloc, c'est tout en bas. Et après, c'est plateau de pression d'embrayage. Disque d'embrayage et volant d'inertie. Hop. Donc catégorie boîte de vitesse. Volant d'inertie. Il a changé. Hop, hop, hop. Convertisseur catalytique et peau d'échappement du milieu. Dans la rubrique échappement. Convertisseur catalytique et peau d'échappement du milieu. Voilà. On a tout pour réparer tout ce côté-là. Avec des pièces toutes neuves. Hop. L'arbre de transmission. On remonte tout ça. Attends, on va remonter ça. Peut-être remonter ça quand même. Ce serait une bonne idée. Merde, il y a un cylindre-bloc qui est juste devant mes yeux. On va s'acheter ça directement et le changer de suite. Sinon, je vais l'oublier. Ça, c'est un coup à l'oublier, c'est sûr. Et le deuxième, il sera changé ici. Hop. Hop, on remet ça. De l'autre côté, il n'y a pas le moyer de roue. Tout se remonte très très vite en fait. C'est beaucoup plus vite remonter que démonter. Surtout quand on cherche, quand on est au montage et qu'on cherche un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute. Donc là, normalement, la partie avant du véhicule est terminée. Voilà, tout ça, c'est bon. On va taper dans la partie arrière. On n'utilise pas du tout le mode état, finalement. Parce que c'est visuel. Ici, je vois qu'il y a un... Vous voyez, il y a un petit peu de rouille là. Donc on voit que... Je pense que c'est le moyer de roue arrière qui doit être Dessaday. Voilà. Derrière, on voit que... Par transparence, derrière, on voit qu'il y a des petits soucis. La barre stabilisatrice est morte aussi. Je vois qu'il y a un petit silent block qui est mort ici. Il faut bien regarder, en fait. Et quand on regarde bien, une fois qu'on comprend l'habitude, finalement, une fois qu'on prend le coup... Ici, il y a des silent blocks aussi. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier de bien les regarder. Il y a un petit peu des soucis partout derrière. Voilà. J'essaie de me dépêcher pour faire les trois voitures. Avant le temps imparti. Avant le temps que je me suis imparti, il y a le couvercle en dessous. De toute façon, il va falloir sortir ça. Parce qu'il y a aussi encore un petit silent block à changer en bas. Hop. Ça, on peut l'enlever. Barre stabilisatrice. Tout ça, ça dégage. Il y a la morteau à changer. Hop. Ici. Non. Après, le reste, c'est tout nickel. Le reste, c'est tout nickel. Allez. C'est parti. Ça, c'était la partie avant. Partir de la jante. Moyer de roue arrière. Donc, il en faut un. Train de roue. On descend. Moyer de roue arrière. Ils sont par ici. Non, ils sont plus... Ils sont là, pardon. Moyer de roue arrière. Hop, 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 hop. Petit silent block. Pot d'échappement R4. Petit silent block. Je crois qu'il en faut deux. Je me souviens, il n'y a plus de Lc. Je crois que c'est un V8. 300 balles, il faut quand même que je se gaffe. Non, c'était un R4. Donc, j'ai fait gaffe parce que c'est 300 balles. Encore des fois, quand on achète des petites pièces en trop, c'est pas trop grave. Mais quand c'est des grosses pièces, ça devient un peu emmerdant. Tu peux regarder qu'est-ce qu'il me fallait. Couvercle d'amortisseur arrière. Petit silent block. Ça, je l'ai déjà pris. Barre stabilisatrice. Ça, c'est l'entrain de roue. Barre stabilisatrice. Arrière, c'est laquelle ? La A. Hop, ça c'est bon. Bras de suspension arrière supérieur. Et amortisseur arrière A. Et amortisseur arrière A. Voilà. Hop. Hop, on remonte tout ça. Ça va être monté en 2-2. Ça, on peut le remettre aussi. Le petit silent block. L'amortisseur qui va par-dessus. Le ressort. Le couvercle. Le disque de frein. La plaquette. Le machin dedans. Tout ça, tout ça. La roue. Tout se remonte à une vitesse incroyable. Mais à 20 minutes, il nous restera 10 minutes pour faire la dernière. Ce qui risque d'être un petit peu difficile. Parce que derrière, il me semble qu'il y a pas mal de boulot aussi dessus. Donc franchement, c'est un petit jeu ce jeu. Mais il est quand même vachement sympa. Moi, je le trouve très sympathique. C'est assez plaisant à jouer. Moi, j'aime bien. Hop, on a tout remis. Silent block et tout. Tout est bon. Tout est bon. Il y a 7500 d'XP. J'ai dû oublier un truc. Toujours le petit machin au milieu. Hop. Et normalement, c'est bon. Pièce introuvable. J'ai oublié un truc. Réparer la carrosserie, ça on verra plus tard. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc que je n'ai pas démonté. Pour passer au mode état. Pour voir. Là, c'est une bonne question. Je me demande qu'est-ce que j'ai pu oublier. À part un petit silent block. C'est dans quelle catégorie ? Le train de roue. Dans la catégorie du train de roue, qu'est-ce que j'ai pu oublier ? On va tout checker. Silent block, non. J'ai débloqué le compteur électrique. Donc, si je fais ça, je peux... Voilà. Avec ce petit outil qu'on débloque, on peut vérifier tout. Tout l'électronique de la voiture, finalement. La majorité des trucs électroniques de la voiture. Ça nous en dit l'état. Je vais vérifier tout comme ça. parce que... Du coup, ça m'a mis un méchant doute. C'est pas parce que ça soit sur l'arrière. Je pense pas que ça soit sur l'arrière. J'ai dû oublier une petite connerie sur l'avant. Un truc... Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Non, les petits trucs comme ça, là. Souvent, il y a des soucis. Non, je teste les pièces. Ça va plus vite que... Enfin, ça va plus vite. Des petits trucs comme ça, non, peut-être ? Bah alors, je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai oublié, hein ? Je ne sais pas du tout. J'ai toujours pas trouvé. Putain, je sais pas tout ce que c'est... Au niveau du train de roue, il n'y a pas 36 milliards de solutions, au niveau du train de roue, hein. Un petit Ceylon block qui est passé à côté. Un petit Ceylon block que j'aurais raté. Il me semble l'avoir tout fait, hein. Il me semble l'avoir tout fait. Putain, c'est pas vrai ou qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'ai oublié. Tout me paraît impeccable, hein. J'ai niqué prempa. Alors, ce que je vais faire, ça, ça me permettra d'avoir le bon diagnostic. On va la passer au bon diagnostic. Parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire de plus. Le véhicule est incomplet. Qu'est-ce que j'ai oublié de lui mettre ? Ah, couvercle d'amortisseur. Et j'ai pas remis le démarin. Couvercle d'amortisseur. Est-ce que je peux le remettre de là ? Normalement, oui, je crois. Pélier. Sur le côté hors, j'aurais oublié ça. Ah, mais il est là. Le ressort avant. C'est le ressort avant qui doit être mort. C'est bon, on a pas besoin de la passer au bas. Merde, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève déjà pour ça ? Ah oui, il y a un petit truc là. C'est le petit truc là, ben voilà. Ça nous a foutu la merde un peu, ça. Je suis sûr que c'est le ressort avant. Il est à combien ? Il est à 4%, c'est bien ça. Alors, le train de vouler ressort avant, c'est tout en bas. Voilà, je savais regarder en bas alors que c'était en haut. Il y avait un sous-size en haut. Est-ce que j'ai fini ? Ouais, donc ça, c'était ça. Mais qu'est-ce que j'ai... Il y avait un véhicule incomplet. Non, ça devait être ça, mais ils sont déjà tous les deux. Donc, c'est moi qui suis fous. Donc, après, on nous demande de réparer les pièces de la carrosserie. Des trucs qu'on n'avait pas fait. Alors, pare-choc arrière, pare-choc avant et porte arrière droite. Donc là, on va dans le magasin et boutique de carrosserie. Et on tape... Plus évident, c'est la M6, tu crois, qu'on a ? C'est la M6 qu'on a entre les doigts, ouais. Donc, on a dit. On a dit, on a dit. Pare-choc arrière, avant et porte arrière droite. Pare-choc arrière, pare-choc avant et porte arrière droite. Pare-choc arrière. Pare-choc arrière, porte arrière droite. Hop, on remonte. C'est très très facile. C'est aussi facile que les pièces à remonter. Mais même en plus facile. Et voilà. Et là, il faut repeindre. Donc là, on le déplace. On met dans le magasin de peinture. On voit que la vraie gérée est dans le magasin de peinture. On va dans le magasin de peinture. Et on peut choisir la couleur. Et on met. Choisir la couleur usine. Parce qu'on peut mettre la couleur qu'on veut. On se fiche à... Connari. On fait couleur usine. Et repas de véhicule. 500 balles. Voili, voilou. Et on fait... On revient au garage. Et la voiture est revenue là. Parce qu'il y a une voiture qui occupe le truc central. Et là, elle est là. Et normalement, on peut la vendre pour 7000. Enfin, la vendre. Finir la réparation pour 7446 dollars. Et on a 48000 dollars presque. Donc, on est totalement riche. Euh... On va... Merde. Je ne sais pas. Regardez si je pouvais réparer des trucs. On est déjà à 28 minutes. On va quand même essayer de faire la dernière. C'est bien. On arrive à réparer quelques trucs. 95%. Ça, c'est bon. 62%. Ça, j'ai dégradé la pièce. J'ai dégradé la pièce. La pièce est réparée à 100%. Donc, ça, c'est cool. On va réussir à réparer quelques petits trucs. Tout le reste, on va. On s'en fout. Les pièces de carrosserie, ça vaut très très cher. Si jamais vous en récupérez des bonnes sur les véhicules. Là, par exemple, il y a beaucoup de carrosserie à faire. Et il y a aussi beaucoup de boulot. Donc, on va essayer de se manier le train. Pour faire cette dernière voiture. Normalement, on est déjà à la demi-heure. Donc, on va essayer vraiment de faire ça vite. Difficile de contrôler le véhicule. Le freinage. La boîte de vitesse. Donc, allez. La boîte de vitesse. Où est-ce qu'elle est ? Ah, c'est une position arrière ici. D'accord. Problème de freinage. Déjà, on voit que le module ABS est mort. On voit que le module ABS est mort. On va déjà acheter un monnaie de l'ABS. 700 balles. Par ici, la monnaie. Voilà, comme ça, ça s'est changé. On va la monter. On va travailler. Enfin, c'est un peu difficile de voir les pièces qui ne vont pas bien. Là, on sait que les plaquettes sont mortes. Et le disque de frein ventilé est mort. Là, on a ça qui est mort. Des fois, c'est facilement visible. Mais des fois, c'est un peu plus... Un peu plus subtil. On va dire ça comme ça. Voilà, pas grand-chose grand-chose sur cette voiture-là. Merde, il faut démonter la boîte de vitesse. C'est vrai. Ce qui est un petit peu chiant. Je crois qu'on aura fait trois voitures avec trois fois la boîte de vitesse à démonter. Désolé pour la... La mauvaise multitude de tâches que je vous propose. Hop. Là, il faut démonter déjà le démarreur. Ce serait déjà une bonne idée. Le démarreur qui n'est pas du bon côté. Ah, merde, il faut y aller le compartiment moteur. Je me suis finiqué. Je me suis finiqué. J'en fais pas assez. C'était comme ça. De ce hôtel-là, j'en fais pas assez. Alors, je me suis finiqué. Normalement, quand la boîte de vitesse est dans cette position-là, on n'a pas besoin d'être au niveau du compartiment moteur pour enlever le démarreur. Donc là, je suis obligé de la descendre, la remonter. On enlevé l'arbre de transmission. Hop. On enlevé la boîte de vitesse. Bon, comme ça, vous avez vu, trois voitures différentes. Et vous avez pu constater que les boîtes de vitesse sont tout le temps les mêmes au niveau de l'intérieur. On a le... Oh my god. Faut vraiment l'inertie qui est TEC Day. Après, est-ce qu'on a d'autres pièces à sortir par ici ? Non. Donc, on vendait la baisse, ça, c'est bon. On va... Non, on va pas le vendre. Alors, deux plaquettes de frein. Deux disques de frein ventilés. Disques de frein ventilés. Barre stabilisatrice A. Une petite biellette. Barre stabilisatrice A. Une... Biellette de direction intérieure. Et encore une biellette stabilisatrice. Deux disques de direction intérieure. Plateau, volant d'inertie et plateau de pression. Et c'est tout ce qu'il faut. Pas grand-chose. Plateau de pression et volant d'inertie. Voilà. On est quand même sur des modèles de voitures où on doit faire un peu plus de travaux que ce qu'on avait au tout début. Sur le tout début, on faisait ça en deux minutes, c'était fini. Allez, cinq minutes top chrono, c'était fini. Là, c'est un peu plus long. Ça demande un peu plus de démontage. Mais ça va me faire gagner plus d'XP. Parce que je le rappelle, à chaque fois qu'on démonte ou qu'on remonte une pièce, on gagne de l'XP. On gagne de l'XP. Donc, c'est pour ça que ça finit par monter assez vite. On est à 7600. L'XP, donc ça monte plutôt bien. Hop, on remonte tout ça. Hop. Il faut que je regarde si je n'ai pas le même coup que tout à l'heure. Oubliez les amortaux. Non, ils m'ont l'air assez bien. Ils m'ont l'air assez bien. Il ne faut pas que j'oublie de ces lents de bloc non plus. Ça, c'est vraiment les petits trucs qui peuvent devenir assez casse-couilles. Donc, ils ont l'air assez bien aussi. Alors, il n'y a pas tant de problèmes que ça, cette voiture. En tout cas, pas trop au niveau du train avant. Pas au niveau du train avant. On va remonter ça. Le train arrière, je vois qu'il y a quelques petits trucs. Je l'ai vu d'ici. Je l'ai vu d'ici. Après, il y a beaucoup de pièces de carrosserie à changer. Ça, c'est bien. Ça rapporte bien. Ça a changé la carrosserie. Changer toutes les pièces de carrosserie, ça rapporte bien. Ça, ça ne vous coûte pas cher. Ce n'est pas chiant à faire. Parce que ce n'est pas trop long. Par contre, du coup, on ne gagne pas beaucoup d'XP. Alors là, je vais quand même vérifier. Non, c'est bon. On a ça. On va changer. Là, on a le disque de frein et la plaquette a changé. Ici, le plateau de ressort à lame qui est en dessous. Là, c'est parti qui tient tout ça. Ça peut-être a changé. Quel état ? 24% c'est possible. 24% il faut qu'il soit à 59% minimum. 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 Donc ça, c'est le démarreur. Ça, on s'en fout. Donc, un étrier de frein. Deux plaquettes de frein. Un étrier de frein. Deux plaquettes de frein. Un disque de frein. Trois arceaux de ressort à lame. Et un plateau. Voilà. Je crois que normalement, c'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait. En ce moment de montage, voilà. Je n'ai pas regardé s'il y avait des... Moi, je remonte tout. Je ne fais même pas qu'un faux rapport. Après, des fois, je suis obligé de redémonter des trucs parce que j'ai oublié un petit truc à la con. Merde, j'ai mis un arceau. Alors que j'en avais déjà un. Ce qu'on va faire, attends. Je vais démonter celui-là. Et j'ai remonté celui qui n'est pas totalement en forme. Là, que j'ai récupéré sur une autre voiture. Ça me permet de récupérer un peu de... Une pièce toute neuve. Et là, normalement, au niveau des problèmes de la voiture, c'est bon. Donc, on va la descendre. On va faire les pièces. On est à 37 minutes. On est à 37 minutes. On va faire une vidéo de 40 minutes. Le capot. Kiran. Kiran, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, on a le capot. Après, je ne me souviens déjà plus. Feu arrière droit. Phare droit. Porte avant droit. Porte avant droit. Et phare droit. Donc, le capot. On comprend pourquoi ils veulent le changer. Et le feu arrière. Voilà. Et normalement, on a tout. Hop. On va l'envoyer. Sur le banc de peinture. La couleur de l'usine. On la peint. Et esta bueno, elle est toute neuve. Il y a quand même une petite différence quand on la peint. Même si c'est exactement la même couleur. Et que les pièces apparaissent de la même couleur. Voilà. Et 6500 mâles. Ah merde. Il manque le démarrageur. Ça, c'est ma maladie, ça. Le mec, il fait... Limite, on a l'impression que je vais exprès à chaque fois d'obliger le démarrageur. Parce que je vais tirer un démarrageur gratos. Allez, c'est fini. 6432 dollars. On a 51 000 dollars. On est totalement dans la richesse. On va essayer de réparer tout ça. Cool. On a réussi à réparer. On a réussi à réparer pas mal de trucs. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va prendre tout ce qui est en trop. J'ai celui-là, je ne peux pas le réparer. Je crois qu'il n'est pas assez en... Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un état minimum. Pour pouvoir le réparer. Voilà. Là, par exemple, je ne peux pas le réparer. Il est trop en mauvais état. Et là, on a récupéré quand même pas mal de choses. On a pas mal de choses. Donc voilà, on est à presque à 7800 XP. J'ai découvert aussi un autre truc. On pouvait personnaliser le garage. En étant par là. Après, il n'y a pas de grandes différences. Les murs, au lieu d'un mur ou d'un mur comme ça, on peut avoir des murs en briques. Les bandes au sol un peu différentes. Les étagères aussi. Les points élévateurs. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça fait. Parce que ça demande des points pour 1000 XP. Qu'on a pour 1000 XP. Donc, ça coûte quand même assez cher. C'est à faire une fois qu'on a débloqué tout. Toutes les compétences ici. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, voilà. Donc, voilà. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que ça n'a pas été trop long. Si ça a été trop long, j'en suis désolé. J'ai essayé de faire 30 minutes. On m'a fait 40. C'est parce qu'on a eu des petits soucis au niveau de certaines voitures. C'est un petit peu difficile à faire. Donc, en tout cas, prochain épisode. Je vais essayer d'arriver aux 9000. 9000 XP pour pouvoir débloquer le parking. Et commencer à faire les enchères. Et là, ça va être quand même beaucoup plus intéressant. Et prochain épisode, donc, on sera sur des enchères. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux. Et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour la suite de cette aventure sur Carmechanix Simulator. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501